J'ajouterai ton nom plus tard, parce qu'avec ce studio on ajoute plus tard. Ok, donc bonjour, bon après-midi. Merci, bonjour Aline. C'est donc Coralina. Alors Coraline, c'est marrant que tu dises Coralina. Ah, il n'y a pas l'or. Non, c'est marrant que tu dises Coralina parce que ici les gens m'appellent souvent comme ça, ils ont beaucoup de mal avec le prénom Coraline. Oui. Caroline, ça va très bien pour les Américains, mais Coraline, ils sont perdus. Donc, ça a l'air de mieux couler avec le A, c'est ça ? Exactement. Ok, donc Coraline, c'est ta mère qui a oublié, peut-être que tu as un nom un peu plus différent des autres, c'est ça ? Oui, c'est assez marrant parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, c'est une de ses tantes qui appelait ma mère Coraline. Elle ne sait pas pourquoi. Ah bon. Elle avait décidé, ma mère s'appelle Catherine et sa mère s'appelle Coraline. Et quand elle a cherché un prénom pour moi, c'est venu tout naturellement. Oui, c'était toi. Et ce qui est rigolo, c'est que la maternité où je suis née, j'étais la première petite Coraline. J'étais la seule petite fille au milieu de 17 ou 18 garçons. J'ai été un peu chouchoutée. Ah bon, par les nurse, par les infirmières. Exactement. Et puis, par la suite, il y a d'autres petites Coralines qui sont nées dans le même hôpital que moi. Ah d'accord. C'est devenu un peu plus courant. Voilà. D'accord. Et tu es née en France alors ? Je suis née en France. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui t'amène ici ? Enfin, tu m'as dit que ça ne fait pas trop longtemps que tu es là. Non, ça fait trois mois en fait. C'est mon entreprise qui m'a proposé de partir un peu à l'aventure aux Etats-Unis puisqu'on a ouvert une nouvelle antenne à San Francisco. Donc, ça faisait six ans que je bossais pour cette entreprise et j'avais envie un peu de partir à l'aventure. C'est beaucoup, six ans ? Tu as commencé très jeune. J'ai commencé très jeune. En fait, j'ai commencé en stage. Et puis, à la fin de mon stage, ils m'ont gardé. Je proposais un poste. Et voilà, c'est une entreprise qui est assez intéressante. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à construire, en particulier sur le marché américain. Oui, ça a l'air d'être une équipe qui s'entend bien. Exactement. Vous êtes tous amis, c'est ça ? Oui, on s'entend tous très bien. Et ça, c'est important dans une relation de travail. Oui, parce que tu vas passer huit heures par jour avec eux, c'est ça ? Autant s'entendre. Donc, tu es là. Est-ce que tu es avec la même équipe qu'en France ? Non. Je connaissais déjà une grosse partie de l'équipe parce qu'ils viennent nous visiter de temps en temps au siège. Moi, j'avais l'occasion de les voir sur les lancements presse, des choses comme ça. Et par contre, j'ai deux collègues qui ont bougé de France avec moi. Donc, voilà, Xavier à peu près à la même époque. Et puis, j'avais une collègue, Rachida, qui était déjà dans notre bureau de Détroit. Ils avaient initialement le bureau de Détroit. Elle est là, ici ? Voilà. Ah, d'accord. J'ai dû la voir aussi dans la cuisine, c'est ça ? Oui, certainement. D'accord, d'accord. Et vous êtes tous dans des bureaux différents ? Oui, alors, c'est assez marrant parce que j'étais venue une première fois en repérage en mars. On n'était que quatre dans cette équipe. Et maintenant, on est près d'une vingtaine. Donc, petit à petit, on prend des bureaux supplémentaires. Des bureaux supplémentaires. Donc, c'est assez marrant. Toutes les semaines, il y a une nouvelle personne qui arrive. Ah, et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Parrot, donc comme le perroquet en anglais. C'est vrai ? Oui. Et ça s'appelle aussi de la même chose. Ça s'appelle de la même façon. De la même façon, voilà. C'est une boîte française, mais avec un nom américain. Et en France, ça se dit Parrot aussi ? Alors, en France, on dit vraiment Parrot avec le bon accent français. Ah oui, d'accord. D'accord. Et ça existe depuis pas mal d'années déjà ? Oui, et Parrot, c'est une boîte qui a plus de vingt ans. D'accord. On va d'abord parler un petit peu de toi. Donc, tu as démarré, comme tu dis, comme stagiaire. Quel était... Tu avais déjà fait un peu de marketing avant ? Oui. Alors, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai fait des études littéraires. Ah bon ? C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Oui. Donc, j'ai fait une prépa littéraire et à la suite de cette prépa littéraire, je ne savais toujours pas quoi faire de ma vie. Donc, je suis allée en fac d'histoire. Et là, ça me plaisait énormément. J'étais prête à faire un master de recherche en histoire. Et je me suis dit, mais je n'ai pas envie d'être prof et je n'ai pas envie d'être chercheur. Je fais ça par passion, mais je ne pourrais pas en vivre. Donc, là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai passé un concours d'école de commerce. C'était comme ça que je suis rentrée en école de commerce. Et tu as fait un marketing ? Et j'ai fait, voilà. Parce que tu n'es pas du tout dans le côté financier. Ah non, pas du tout. Oui, parce que le côté financier, c'est les nombres et les calculs et tout ça. Donc, oui, tu as bien démarré. Enfin, tu as bien trouvé ce qu'il fallait. Parce que toutes les compagnies de nos jours ont besoin de quelqu'un dans le marketing. Voilà. D'accord. Donc, c'est comme ça que tu as fait tout ça. Et en quoi consiste cette compagnie ? Tu vas nous faire une petite présentation. Présentation, qu'est-ce que c'est ? C'est des drones, tu as dit ? Oui, c'est des drones. Alors, juste pour donner un peu de concept, un peu de contexte sur l'entreprise. Donc, comme je disais, ça fait 20 ans qu'elle existe. Et en fait, ça a commencé comme une entreprise qui faisait du traitement du signal. Donc, très axée sur la partie logicielle. Puis, on a un PDG qui est un inventeur. C'est quelqu'un, quand il a une idée, il dit on va le faire. On va être les premiers à mettre ce produit sur le marché. Donc, ça a toujours été comme ça. Donc, lui avait senti les choses il y a des années sur la technologie Bluetooth. Donc, ça a été le premier à faire des kits main libre pour les voitures en Bluetooth pour que les gens puissent téléphoner tout en gardant les deux mains sur le volant. C'est lui qui a fait ça. Voilà. C'est lui qui a fait ça. Donc, ça, c'est vraiment l'histoire de la compagnie. Puis, un jour, il est arrivé et il nous a dit, voilà, je veux faire ça. Je veux faire une sorte d'hélicoptère. Je veux un jouet volant. On s'est tous dit, mais c'est dingue comme idée. Enfin, c'est un truc vraiment de... Voilà, il y a des gens qui font ça. Vous avez de la concurrence maintenant, non ? Oui, on a de la concurrence. Mais à l'époque, moi, j'ai commencé en 2009 chez eux. Voilà. Donc, quand il a commencé à nous montrer les projets qui étaient dans ses cartons en 2009, on s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est ? Et aujourd'hui, on a une boîte qui est vraiment axée sur les drones. C'est vraiment ce qu'on fait. Donc, on a effectivement... Donc, il a vendu l'autre. Il a vendu le... On travaille maintenant sur un système de filiales. En fait, on a deux filiales, une concentrée sur l'automobile et une sur les drones. Mais c'est assez marrant comme tournant. Et moi, ça me plaît énormément parce que j'ai commencé sur les produits pour la voiture. Et aujourd'hui, je travaille avec ce type de petit robot. Un petit jouet. Voilà. Et c'est vraiment très sympa. Et c'est un jouet pour les adultes ? Alors, on conseille une utilisation à partir de 14 ans. Ça, c'est uniquement parce qu'il y a de l'électronique à l'intérieur. Oui, les enfants utilisent l'électronique. Voilà. Mais je sais que les enfants, très très tôt, arrivent à les utiliser. Ah oui, parce que ça a l'air d'un jouet. C'est exactement ça. Donc, on fait aussi des très gros... Enfin, des plus gros drones. Oui. Quand je dis plus gros, c'est au niveau de la taille. Mais on fait très attention au toit. Aussi, la distance où ils peuvent aller. Voilà. D'accord. On en fait et on s'est... Voilà, mon BDG s'est dit, il faut qu'on fasse une version plus abordable pour les enfants. Oui. Et vous l'avez fait. Et on l'a fait. Donc, c'est ce type de produit. C'est hyper marrant. Donc, en France, comment ça se passe quand on a une idée, on fait une levée de fonds ? Alors, lui, voilà, c'est un inventeur, mon BDG. Et il s'est développé de fonds pour l'idée. Exactement. Donc, il a commencé à trouver des investisseurs. À chaque fois qu'il a eu des projets, il a trouvé des investisseurs et tout. Donc, il est aussi assez dynamique pour faire ça. Voilà. La société est cotée en bourse depuis quelques années. Tous les employés, d'ailleurs, sont associés au capital puisqu'on reçoit tous des actions en bourse. Des actions, oui. Voilà. Donc, ça vous permet de faire partie vraiment de la compagnie. Exactement. Oui, c'est le système américain, c'est ça. OK, donc, c'est comme Apple, Salesforce, ils font tous partie de la compagnie. Et donc, j'imagine que l'application, c'est simplement pour s'amuser ? C'est exactement ça. Sur ce type de produit, en tout cas, c'est vraiment du jeu. Mais on pense aussi un petit peu plus loin puisque, comme c'est bourré de technologies, en fait, il y a des possibilités qui sont assez infinies. Pour espionner son épouse. Ce n'est pas ce qu'on recommande. Si on épouse. Et d'ailleurs, voilà, sur ce type de produit, on ne met pas des caméras HD et des technologies trop puissantes parce qu'on veut que ça reste un jouet et ce n'est pas fait pour aller espionner. Mais dans les nouvelles, c'est comme tu dis, ça a un aspect négatif. Exactement. Alors, ça, c'est bien qu'on puisse en parler parce que... Oui, parce que c'était justement dans les nouvelles cette semaine. Voilà. Donc, la première question qu'on me pose quand je dis que je bosse pour Parrot, on me dit « Ah, les drones ! » Et tout de suite, les gens me disent « Good drones or bad drones ? » C'est tout de suite la question, c'est « Est-ce que tu fais des drones qui sont bons ou mauvais ? » Et en fait, le drone, il n'est pas mauvais à la base. Sauf que les drones militaires, et là, je le laisse de côté, nous, on ne fait pas de drones militaires. Les drones, pour faire de la vidéo, pour s'amuser, en gros, il n'y a pas de bons et de mauvais drones. C'est uniquement l'utilisation qu'on en fait qui peut être bonne ou mauvaise. Et si quelqu'un te capte sur leur radar, ils peuvent te shooter et ça n'a aucune importance. C'est ce qu'on a vu, voilà, les gens qui commencent à shooter des drones, il y a eu toute une actualité là avec tous les feux. Parce que ça peut être capté sur un radar, ça. Mais si on te shoot, il n'y a rien dedans. Mais il n'y aura que des photos peut-être dedans. Oui, c'est ça. On en revient des photos de la vidéo. Vous devez prendre des belles photos, non ? Oui, alors... Des belles visites pour Eiffel, tout ça ? Voilà, ceux-là sont des... Ce qu'on appelle des mini-drones, ont plus joué avec une plus basse définition au niveau de la photo et de la vidéo. Mais sur les modèles un peu plus imposants, donc il y a un drone qui s'appelle le Bebop, par exemple. Le Bebop drone, il a une caméra HD. Et là, tu peux faire un film avec. Ah oui, on peut filmer. Surtout, il y a un système de stabilisation. Donc, même s'il y a du vent, ou même si on est un très mauvais pilote, le drone va se débrouiller pour stabiliser l'image, en fait. Et venir... Donc, en fait, il a une caméra... On avait ça des cinématographes ? Enfin, des filmmakers ? Ça, oui, on commence. Alors, c'est vrai que souvent, les professionnels aiment s'équiper de produits beaucoup plus lourds, beaucoup plus imposants, mais qui coûtent aussi des fortunes. Donc, petit à petit, ils y viennent aussi, prendre des drones un peu moins chers. Tu peux mettre ça dans un hélicoptère, c'est ça ? On pourrait faire tout un tas de... Non, en fait, tu n'as pas besoin d'un hélicoptère, c'est un hélicoptère par lui-même. Il va jusqu'à quelle distance ? Alors, ça dépend. Sur des petits comme ça, on a une portée d'à peu près 20 mètres. 20 m, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, par contre. Toi, tu es par exemple, combien ? Tu es à 1,75 m, même... Donc, 20 m, c'est un peu plus haut. OK. Donc, c'est à peu près 15 étages ? Ça doit être ça. Oui, d'accord. Donc, c'est à peu près le niveau d'un immeuble moyen. Voilà. D'accord. Par contre, sur les plus gros drones comme le Bebop, on a une portée en hauteur qui est plus importante, mais légalement, de toute façon, l'espace aérien est limité pour les drones à 150 m. Donc, il y a un plafond, on va dire que tous les drones... Parce qu'après, ça devient militaire, c'est ça ? Oui, toutes les marges de drones, exactement, bloquent à 150 m. Et sur la portée, on va dire, horizontale, on peut aller jusqu'à, en théorie, 2 km. Je dis en théorie parce qu'on n'a pas le droit de faire voler un drone à 2 km. Donc, le principe, en gros, le principe de bon usage d'un drone, c'est de pouvoir toujours le suivre avec son œil. Ah, d'accord. Je doute que beaucoup de gens ont une vision qui aille jusqu'à 2 km. Non, mais parce que si tu es au parc, tu veux pouvoir le suivre comme un kite. Mais si tu es, par exemple, si tu veux filmer, par exemple, un match de baseball et que tu es très loin, ça serait aussi sympa d'avoir ça. Enfin, je ne sais pas si vous filmez les matchs. On ne filme pas ça. Alors, ça, ça fait partie des interdictions. En gros, survoler des zones où il y a beaucoup de population. Mais pas les trucs commerciaux. Il y a quelqu'un qui a fait atterrir, je pense, un drone il n'y a pas longtemps sur une compétition de tennis, un truc comme ça. Ça n'a pas été du tout bien vu. Ah, oui, parce qu'ils ont les droits de filmer et de vendre. Exactement. Ah, d'accord. Vous ne pouvez pas aller sur un produit commercial. Un produit commercial, c'est-à-dire qu'il est déjà vendu à une télé. C'est encore une fois le drone en lui-même. C'est l'usage qu'on en fait qui définit s'il est dangereux ou pas dangereux, s'il est commercial ou pas commercial. Et si vous avez un presse-pass, vous pouvez ? Alors, ça, c'est une excellente question. Parce que moi, ce soir, par exemple, je vais filmer un fashion show et j'ai le droit de filmer parce que j'ai un presse-pass. D'accord. Alors, on a fait ça il y a quelques années à Milan, vraiment sur le catwalk, directement, il y avait des drones qui filmaient le show en live. Donc, c'est sympa parce que ça donne une vue un petit peu aérienne et ça donne des nouveaux points de vue. Président, pas sur les champs des lycées, par exemple. Oui, la question sécurité. Ah, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. D'accord. D'accord. Oui, il y a la question. Ils disent, ah, peut-être que c'est une bombe là-dedans. Oui, d'accord. D'accord. Donc, il faut vraiment en faire attention là-dessus. Ok, donc il y a vraiment des critères, des besoins de permis souvent, c'est ça ? C'est ça. Moi, c'est un truc, je ne vais pas dire que je milite pour ça, mais je compare souvent les drones, en fait, au début de l'automobile. C'est une technologie qui est hyper intéressante et qui peut rendre énormément de services dans la vie. On ne voit pas encore tout ce qu'on peut faire. Pour l'instant, les gens sont concentrés sur la prise d'image avec les drones, mais on peut imaginer plein d'utilisations pour les drones. Je voyais un projet, par exemple, je crois qu'il est colombien, de livrer des défibrillateurs par drone. Parce que parfois, les secours n'ont pas le temps d'arriver sur place parce qu'il y a trop de circulation. Ah oui, le drone, il peut jeter. On envoie ce petit appareil, cet appareil se pose, ce type de projet. Donc, il y a des usages qu'on n'a pas encore imaginés. Utilitaires, oui, humanitaires, tu veux dire. Voilà, et qui pourraient vraiment être géniaux. Oui, il y a tellement d'inventions maintenant. Il y a quelqu'un qui a inventé quelque chose pour purifier l'eau. Ça pourrait être délivré par un petit drone, par un petit village perdu. Et donc, ce que je disais, c'est quand je compare le drone au début de l'automobile, les gens, les premières automobiles, je pense qu'ils se sont fait un peu plaisir. On va faire de la vitesse. Je pense qu'il y en a qui ont conduit en ayant bu de l'alcool et tout. Et puis, un jour, on a commencé à mettre une régulation sur l'usage de l'automobile, à mettre des stops, à mettre des feux rouges, des choses comme ça sur les drones. Voilà, si on en voit autant dans les nouvelles avec un impact aussi négatif, c'est que les gens n'ont pas conscience des dangers que peuvent avoir ce type d'appareil. Donc, pour moi, quelqu'un qui a un usage très responsable du drone, qui va vraiment tâcher de ne pas survoler des gens, parce qu'un drone qui tombe, aussi léger soit-il, et donc, on fait bien attention à ce qu'il soit très léger, mais aussi léger soit-il, un drone qui tombe, qui a des hélices, ça tombe sur un animal, un petit enfant. Ça peut faire mal. Voilà, ça peut faire mal. Mais est-ce qu'il y a une pile dedans ? Oui, alors on a des batteries. Mais comme toutes les batteries, il y a peut-être une batterie qui va arrêter de marcher, c'est ça ? Enfin, qui ne va pas avoir de power, c'est ça ? Oui, mais on a beaucoup de systèmes, en fait, qui ont fait énormément attention à ce genre de choses. Donc, il y a un backup ? Il y a plein de choses. Il y a la possibilité de faire revenir le drone automatiquement à son point de départ. Comme ça, si on commence à sentir que la batterie devient faible, on ne le perd pas. Il y a des systèmes de sécurité sur les hélices. Si l'hélice touche quelque chose, même sous-prepticement, hop, elle coupe les moteurs pour éviter de couper. Donc, si je mets mon doigt, je vais avoir pendant un dixième de seconde l'hélice qui va toucher. Ça va faire un petit peu mal. Par contre, après, mon drone s'arrête. Complètement. Voilà, complètement. Donc, c'est le genre de choses sur lesquelles on travaille pour que justement, les gens aient une utilisation plus sécurisée de ce type d'appareil. Et qui l'achète en ce moment ? Qui l'achète en ce moment ? Alors, c'est assez drôle parce que souvent, on a le cas particulier du papa qui dit « je vais l'acheter pour mon fils ». On sait très bien que c'est lui qui va l'utiliser. Il y a encore la dimension un peu fantasmée du jouet pour adultes. Ouais. Donc, voilà. On a encore des gens qui nous disent « oui, je l'achète pour mon fils ». On sait très bien que… Ils veulent voir si ça leur plaît pour eux. Voilà. Et tu peux faire vidéo et audio. Alors, uniquement vidéo. Sauf sur les petits drones qui roulent comme ça, on a aussi de l'audio. Mais sur les gros drones, on ne met pas d'audio parce que quand il y a les moteurs qui tournent, tu n'entendrais que le moteur. Tu n'entendrais que le moteur. Mais il y a la photo. Il y a la photo. Donc, c'est un peu un appareil de photos, vidéos, silencieux. Voilà. D'accord. Et moi, je vois qu'il y aurait mis l'application pour ça. Enfin, pendant que je fais des vidéos, je pense qu'il y aurait beaucoup d'applications. Si tu veux filmer quelque chose d'en haut, c'est magnifique. Et aussi, les applications pour les real estate. Si tu veux filmer ta propriété d'en haut, tu n'as pas besoin d'avoir… J'avais un photographe, il devait louer les ballons qui se lèvent, tu vois. Et il devait prendre les photos quand les ballons sont au-dessus de la propriété. Voilà. Donc, c'est, je pense, un investissement en temps et en argent qui est énorme. Pour les photographes. Mais il faut bien calculer son coût. Et là, nous, on le sait. Voilà. Moi, je travaille vraiment sur les drones de loisirs. Oui. Mais on sait qu'il y a des drones professionnels. Ma compagnie rachète d'ailleurs… Surtout ici, où il y a les belles propriétés de plusieurs millions de dollars. Pour la revendre, il faut des belles photos d'en haut. Voilà. Avec la piscine, le jardin. Mais il y a aussi tout ce qui est les chantiers, même l'agriculture. L'agriculture, c'est passionnant ce qu'on peut faire avec un drone. Ah oui. On a des drones maintenant qui sont capables de survoler un champ. Oui. Et de savoir de là-haut en comparant en gros la lumière qui est reflétée par la plante à la lumière du soleil. Il est capable de savoir si la plante a besoin d'eau, si elle est assez assoleillée, tout ça. Et donc après, on peut tout simplement… Par la couleur ou par autre chose ? Oui, c'est un système, si j'ai bien compris, parce que c'est très technique. Ah oui, oui. C'est une comparaison entre la lumière en gros qui est un peu reflétée par la plante, sa couleur… Qui te dit s'il y a assez d'eau. Oui. Ou si de toute façon il y a la sécheresse. Il n'y a pas besoin du drone pour le savoir. Ce que c'est génial, c'est que tu fais atterrir ton drone, tu récupères la carte où il y a toutes les données du champ, tu mets directement dans le tracteur et là ton tracteur, il t'emmène à arroser la bonne personne. Ah, tu veux dire pour pouvoir arroser ? C'est génial. Ah, d'accord. Donc ça, c'est pour toutes les applications ? Là, c'est vraiment… s'il peut faire ça, c'est vraiment bien calculé pour l'agriculteur, ça c'est sûr. Donc vous avez pu le vendre à des agriculteurs ? Oui, alors ça c'est les drones vraiment professionnels, donc il y a plusieurs entreprises dans lesquelles par exemple, mon entreprise prend des participations. Oui. Voilà, comme je disais, les drones, ils sont… Donc ça c'est une bonne application en tout cas. Et ils rendent service. Ça c'est une bonne application, surtout maintenant où vraiment on doit savoir où il faut arroser, où il ne faut pas, et ça peut nous sauver plein d'eau. Imagine, voilà, en Californie où justement on a tous ces problèmes d'eau, de sécheresse et tout, savoir qu'il y a juste une parcelle qui nécessite un peu plus que celle d'à côté, savoir comment on peut ajuster, c'est génial. Oui, ça je suis d'accord, je n'ai pas pensé à ça. Mais je suis sûre que dans la production de films, avant les gens peut-être allaient en haut d'un building pour filmer, c'est ça ? Oui. Et ils filmaient d'en haut la scène. Voilà, ou des perches. Oui, il y avait les perches, voilà. Donc là, tu envoies ça et tu filmes ta scène et tu le ramènes, c'est ça ? Et après, tu fais le montage avec les caméras d'en bas et les caméras d'en haut ? Oui. Donc, fenêtre sur court, ça devrait être génial. Ça devrait être génial aussi pour les films sur la tour Eiffel, tout ça. Il y a tellement de films qui se font dans ce quartier-là. Oui, alors ça après, par contre, c'est à Paris. Quand je suis partie de Paris il y a quelques mois, c'était un des sujets un peu chauds parce qu'il y a des gens qui font voler leur drone n'importe où. Hein ? Et alors, le gouvernement du Nord. Et Paris est censée être une zone... Très safe, très safe. Oui, oui. Surtout s'il y a un tour, il se dit « est-ce que ça va me tomber dessus ? Est-ce qu'ils vont m'accuser ? » Donc, en théorie, il n'y a pas le droit de faire voler un drone à Paris, du moins sans autorisation. D'accord, d'accord, d'accord. Je comprends, je comprends où il y a des inquiétudes. Il faut juste mettre des règles de bon sens. Oui, oui. Si le maire voit un drone en haut du city hall, il va se demander, il va se dire « est-ce qu'il y a un espion là-dedans ? » « Est-ce qu'on m'espionne ? » D'accord. Donc, oui, vous êtes constamment en contact avec les services de la ville, de l'État ? On travaille beaucoup sur… Les permis, sur les permis. Voilà. Il y a les zones, par exemple, où vous pouvez… où c'est permis, c'est ça ? Voilà. Et nous, c'est un truc qui nous tient à cœur parce qu'on est persuadés qu'on a une très bonne technologie. Et comme je le disais, il y a des applications qu'on n'a pas encore imaginées et qui sont bénéfiques pour la population. Mais si on a des gens qui continuent à faire n'importe quoi avec les drones, on va arriver un jour à une interdiction pure et simple de ce type-ci. Et ça serait dommage. Donc, nous, le but, c'est de vraiment… Dire aux gens, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, donner les bons conseils. On le fait beaucoup sur notre site. Moi, si j'achète ça, tu vas me donner des conseils ? Avec plaisir ! Bon, alors, jouer au magasin, c'est quoi ? Toyavas ou qu'autre chose ? Attends, trouver un petit peu partout. Donc, on a une distribution assez large. Donc, déjà, on a notre propre site web. D'accord. Donc, jouer au magasin où ils vont te jouer. Tu vas chez Target, tu vas chez BestBuy, tu vas chez Apple. Je le trouve. Tu le trouve. Ok, je l'achète et j'ouvre et il y a des instructions où je peux l'utiliser ? Tu as des instructions, voilà, de plus en plus, des consignes. Alors, on ne peut pas faire une liste sur papier de tous les endroits où tu peux faire voler ou pas voler. Mais la vendeuse, tu te dis ? Le vendeuse ? On forme les vendeurs, justement. On essaye de faire passer le message, de dire voilà ce qu'il faut conseiller. Mais, on a aussi à l'intérieur des emballages de nos drones, des règles de sécurité qui sont très simples. Ne pas survoler des populations. Des crowds. Voilà, des crowds. Exactement. Ne pas voler à proximité d'un aéroport. Donc, un aéroport, c'est plusieurs kilomètres la zone. Donc, ça en général, il y a un brouillage de toute façon autour de ces zones, mais on le reprécise quand même. Et ne pas chercher à aller au-dessus des 150 mètres qui sont la limite. Et ne pas finir autour de buildings d'État comme l'Amérique. Il y a des gens portants là-dedans. Il y a quelques années, il a fait voler un drone au-dessus de la Maison Blanche. Ça avait fait toute une histoire parce que moi, je vois, voilà, on voit un drone arriver à la Maison Blanche. On ne sait pas. C'est un espion. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a des explosifs dessus ? On ne peut pas savoir. Oui. Même si c'est jeune et comme un jouet. Oui. Mais les gens se soucient. Voilà. Oui, c'est vrai que je sais qu'il y a le président Hollande qui est allé à New York pour le marché européen. Il était dans une foule mais il y avait quand même tous les services secrets qu'il protégeait. Même s'il touchait les mains de tout le monde et tout ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'il faut vraiment les protéger. Alors s'il était donc à Times Square et qu'il aurait vu un drone, ce serait alarmé, c'est ça ? C'est probable. Oui. Ou bien ils auraient dit « Oh, c'est un jouet, il ne faut pas s'inquiéter ». C'est drôle ça. Oui, justement, Clinton, je l'avais dit, je l'ai vu sur CNN, il disait « Est-ce qu'on doit permettre les drones ? Est-ce qu'on ne doit pas permettre les drones ? » Il parlait avec un politicien. Et donc c'était juste, justement, il faut ou les permettre complètement ou ne pas les permettre du tout. Moi, je suis dans la position où il faut éduquer les gens tout simplement, leur dire « Voilà, on vous met un outil qui est génial entre les mains mais utilisez-le à bon escient pour faire des choses positives ». Oui, c'est ça. C'est comme quand tu achètes un gun, tu ne vas pas l'utiliser pour tuer quelqu'un. C'est marrant. C'est l'exemple que les Américains me sortent tout le temps quand ils me posent la question « Good done, bad drones ». Et je dis « C'est l'usage qu'on en fait ». Ils me disent « Voilà ». J'étais très choquée le jour de me dire « C'est comme les guns. Je ne mettrais pas des drones sur le même plan ». Il n'y a pas un gun dedans ? Ah non, il n'y a pas un gun dedans, surtout pas. D'accord. Non mais « Use wisely », c'est ça ? Oui. « Use wisely » et il ne faut pas alarmer les gens, c'est ça ? Il y a les gens qui sont parano, c'est ça le problème en Amérique ? Oui, aussi. En Amérique, les gens se disent « Oh, qu'est-ce que c'est ? » « C'est les Russes qui vont nous invader ? » « Ou c'est des Martiens ? » Non mais c'est la peur de l'inconnu, c'est que ce n'est pas encore rentré complètement dans l'imaginaire. Il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un drone et du coup voilà. Mais ce qu'il faut faire, c'est le faire en forme d'un kite. Les gens adorent les kites. On va peut-être te recruter pour venir bosser chez nous. Non, 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 parce que tout le monde fait les kites dans les parcs. Donc, s'ils voient un kite et qu'il y a peut-être un appareil de photo caché dedans, les gens sont plus amès peut-être, c'est ça ? Ah, c'est un kite qui a échappé de la main de quelqu'un. Ok, voilà. Donc, c'est ça, ton job, c'est de faire connaître le produit. C'est de faire connaître le produit et d'aider du coup aussi mon bureau américain à communiquer avec le siège à Paris. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a pas mal de kilomètres de distance et 9 heures de décalage. Donc, faire appliquer une nouvelle stratégie ou faire passer des messages dans un sens ou dans l'autre. D'accord, il faut que ce soit dans l'aide de la même. C'est intéressant d'ailleurs. C'est pas la même chose dans l'aide de pays. Ah non. Et puis moi, pendant des années, j'étais aussi, j'étais tranquille. Ils sont un peu plus parano ici, non ? Oui. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Parce qu'il y a beaucoup plus de sécurité. Et ensuite, en Amérique, il y a des caméras de partout. Il y a des caméras dans les buildings, dans les rues, dans les supermarchés. Partout où tu te tournes, tu es filmé. C'est un truc qui m'a étonnée d'ailleurs quand je suis arrivée là. Moi aussi. C'est que dès que j'ai vu des policiers interpeller quelqu'un, systématiquement, la personne filme pour bien prouver qu'il y a eu tous ces problèmes avec la police. Non, mais même, par exemple, tu es à côté du Fairy Building. Oui. Les gens, ils achètent. Bon, ils vont, ils vont manger le déjeuner là-bas. Et bien, il y a des caméras de partout. Mon Dieu, tout le monde sait ce qu'ils mangent. On va pouvoir les dénoncer parce qu'ils n'ont pas mangé ces mots. Non, parce qu'ils ne veulent pas que les touristes se fassent voler les pickpockets, tout ça. Donc, si tu voles un touriste, tu es attrapé tout de suite. Non, je suis sûre qu'il y a autre chose là-dessous. C'est-à-dire, oh mon Dieu, quelqu'un a mangé du gluten. On est en Californie, on est en Californie. D'accord, oui. Non, ça c'est le côté humoristique. Mais c'est vrai qu'il y a une sécurité incroyable, comme à l'aéroport. À l'aéroport, si tu te perds, il y a tout de suite un security guard qui va venir te voir et qui va te dire, vous êtes perdu. C'est-à-dire, on te suit de partout. C'est-à-dire, tu te perds vraiment, tu te perds. Et bien, tu n'es pas perdu parce que tu es vraiment suivi par une caméra quelque part. Alors justement, je me demandais s'il y avait des caméras à Reduce, mais je ne crois pas. Je n'en ai pas vu. Mais c'est high security building. Il doit y en avoir en moi peut-être. Certainement dans le bureau. Oui, parce qu'il y a quand même des gens assez importants dans le building. Et puis, il y a des CEOs et tout ça. Donc, je suis sûre. Il y a aussi beaucoup de, comment on l'appelle, attorneys. Il y a beaucoup de lawyers. Et ceux-là, ils ne veulent pas se faire descendre. Alors, ce sont eux qui ont engagé toute la sécurité. Tu sais, il y a eu beaucoup de tragédies pour les gens qui tuent les avocats ici. Il y a quelqu'un qui s'est ramené à 101 Californiens et qui a tué tous les avocats. Alors, tous les avocats ont été alarmés. Alors, il y a de la sécurité dans tous les cabinets d'avocats. D'accord. Tu vois comme ça. Non, mais ça n'a rien à voir avec les drones. Non, c'est juste pour te dire qu'ici, c'est la paranoïa un petit peu. Donc, tu pourras peut-être mettre, pour faire la publicité de ton produit, mettre un petit drone dans notre building et leur faire croire que c'est juste pour de la sécurité. En fait, ça peut être utilisé pour de la sécurité. Ça pourrait. Parce qu'il y a une caméra dedans. Voilà. On a d'ailleurs des versions plus grosses, une des entreprises avec laquelle on travaille. Et aussi, tu peux connecter la caméra qu'il y a dedans à un système où il y a un sécurité de garde qui regarde. Pour l'instant, ce n'est pas le type d'application. Ce n'est pas le type d'application. Parce que c'est des jouets. D'accord. Mais on peut imaginer plein de choses. Techniquement, ça peut être fait. Voilà. Tu peux espionner un shopping center avec un drone. Oui. Mais ça devrait être, bien sûr, avec l'accord du management. Exactement. D'accord. Je fais du brainstorming là. Je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça. Je n'ai jamais trouvé d'équivalent. Une réflexion intensive. Oui, oui. Non, non. Mais le brainstorming, c'est-à-dire que tu lances des idées et puis il y a quelqu'un qui va catcher l'idée. Même si au début, ça a l'air, c'est sorti de ta bouche coup d'un coup. Parce que de la conversation jaillit la lumière. Et puis donc, il y a quelqu'un qui a enregistré et puis ils disent, ah, mais c'est une idée superbe. Ils font ça beaucoup aux Etats-Unis à Google. Ils se réunissent et ils parlent pour ne rien dire. Et puis tout d'un coup, il y a une idée. D'accord. Donc, vous avez beaucoup de midi dans l'équipe ? Assez peu en fait. Comme on a encore une petite équipe, on est tous les uns à côté des autres. Donc, voilà, quand on a besoin de faire quelque chose, on paye. D'accord. Vous êtes à côté ? Oui. Ça, c'est facile. D'accord. Mais pas de brainstorming pour l'instant. Ça se fait peut-être au niveau du management de Paris, c'est ça ? Oui, bien sûr. Tu étais à Paris ou dans une autre ville ? J'étais à Paris. Ah d'accord. Dans le centre de Paris. Ah, j'étais d'accord. Non, il y a aussi une petite Silicon Valley parée au sud de Nice ou je ne sais pas quoi, quelque part. Ah, Sophie Antipolis. Il y a une petite Silicon Valley là-bas. Et la Silicon Valley de Paris s'appelle comment ? Il n'y en a pas. J'ai envie de dire, elle s'appelle Parrot. Oui. Donc, vous n'avez pas un petit centre comme ici qui s'appelle Technologie ? Non, les boîtes sont... Ah, il y a le centre Pompidou peut-être ? Non, ce n'est pas ça. Non. Et puis, c'est très dur dans Paris. En fait, il y a très peu de grosses entreprises. Enfin, on va dire que pour une start-up débutée à Paris, ils commencent tous dans les petits espaces de coworking. Mais quand on veut avoir son bureau et tout, c'est du prix des loyers à Paris parce qu'on est quand même à San Francisco. Oui. C'est quoi à Paris ? C'est aussi... Je trouvais ça très cher à Paris. Mais voilà, je suis arrivée à San Francisco. J'ai exactement la moitié de la surface que j'avais à Paris pour le double du prix. Et à Paris, je suis propriétaire. Et ici, je suis locataire. D'accord, d'accord. Donc ici, ça a été encore pire. C'est dingue. Ok. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Et ton produit, il est cher ? Alors, les produits, on va dire que ça commence à 99 dollars. C'est abordable. C'est abordable. C'est abordable. Et on va... Ça peut être un cadeau de Noël. Ça peut être un cadeau de Noël. Et d'ailleurs, c'est... C'est ça. C'est ce qui va se passer. Là, on travaille avec la plupart des chaînes pour bosser sur les campagnes de Noël. Et voilà. Et livrer pour Noël. Voilà. Exactement. Et les gens commencent à s'acheter après Thanksgiving, c'est-à-dire après le 26 novembre. Et puis, il y aura le Black Friday. Ah ! Ça va exciter tout le monde. Oui, oui. Donc, tu vas rester réveillée jusqu'à la nuit. Mon premier Black Friday aux Etats-Unis. Attention. Le business ne s'arrête jamais. Non, mais ça va équivrer à temps ? Bien sûr. Ah, vous avez assez d'usines pour fabriquer et tout ça. D'accord. Si vous avez commencé par la Californie. En fait, on fabrique en Asie. Oui. Notre bureau de recherche et développement est basé à Paris, mais on n'a aucune usine en propre. Ce qu'on appelle d'ailleurs le modèle californien. Ce que fait Apple, par exemple. Ils n'ont pas leurs propres usines. Ils bossent avec des partenaires. D'accord. Mais vous allez commencer à délivrer dans l'Etat de Californie, d'abord ? On va livrer partout aux Etats-Unis. Ah, déjà ? Donc là, les produits ont été reçus d'Asie. On contrôle la qualité. On vérifie que nos produits soient bien. Et là, on commence à les livrer dans la plupart des réseaux de distribution. Et d'ici 2-3 semaines, on les trouvera au magasin. Je peux l'attraper pour voir s'il est lourd ? Non, il est très léger. Il est très léger. Même si c'est un drone qui saute. Même si il saute dessus, ce n'est pas grave. Lui, il ne vole pas, mais il saute. Si tu veux, on pourra même le faire sauter devant un téléphone. C'est vraiment un jouet. C'est vraiment un jouet. C'est vraiment un jouet. C'est très léger. Ah, ça, c'est sympa. Et si je prends ma photo, j'appuie où ? Alors, en fait, il se pilote avec le téléphone. Ah, d'accord. Tout simplement, tu télécharges une application sur ton téléphone. Je peux prendre une photo. D'accord. Donc là, ça va être connecté au téléphone ? C'est connecté au téléphone par Wifi. Et du coup, tu as une application, tu contrôles tout. Donc, c'est en fait ton téléphone qui devient la manette. Ah, d'accord. Et c'est très simple à piloter. Quand tu veux prendre une photo, tu appuies sur le bouton photo et hop. Et en même temps, il va t'envoyer tout ce qu'il voit, lui, sur sa petite caméra. Il va le mettre sur ton téléphone. Tu vas aussi le voir. Donc, quand lui, tu le perds de vue, tu l'envoies sur le canapé dans une mission. Tu peux l'envoyer. Tu peux l'envoyer. Tu l'envoies et tu vois tout ce qu'il voit sur ton téléphone. D'accord. L'essentiel, c'est que l'application, que la personne qui attrape ce téléphone soit bien, qui a des éthiques et n'aille pas espionner les gens. Voilà. Il faut avoir... Avec le bruit des moteurs, c'est dur de ne pas l'entendre revenir. Ah, il y a un moteur. Oui, il y a des petits moteurs, donc ça ne fait pas énormément de bruit, mais quand même assez pour que les gens se rendent compte qu'il y a un petit produit qui arrive. Ah, d'accord, d'accord. Donc, ça, c'est vraiment la sécurité pour les gens. C'est bien d'avoir ajouté un petit peu de bruit. Il ne fallait pas le faire silencieux, sinon il y aura des gens qui vont se plaindre que c'est invasif. Oui, invasive. Des fois, je ne parle pas bien le français. Il n'y a pas invasive. Invasive, ça veut dire qui rentre dans ta... Intrusif. Intrusif. Voilà. Voilà, c'est intrusif. Mais je commence à aussi perdre mon français. Je veux conserver mon français. Ok, so now we're going to switch to the English part. Ok. We're not going to do the exact same questions. Ok. But we are going to talk a little bit about what you do. I see two boxes, one much smaller than the other, but they have the same function. It's two different kinds of drones. Yeah. On the small boxes, you have the flying ones. Oh, it's the flying one. Yeah. So this one is flying. It's the four propellers. It's like for little kids. Yeah, exactly. So... Do you use inside your home? Yeah. This one, I would recommend to use it inside because, you know, if you go... much higher than the ceiling, it would fall with the wind. Or even, yeah, with the wind. It would fall. And it's so lightweight. Yeah. As you can see. Yeah, it's just for kids. It's just for kids. So this one would go for $39.99? Or something really small, right? Yeah. Okay. No, I mean, it's for kids, right? Yeah, it's for kids. Okay. Yeah, really good. And it still takes a picture. Which is funny. It takes pictures from above. Oh, from above. Okay. So it's what we call the dronie. Ah. People are used to selfie, like this. Ah. And now you send your drone and you take a selfie from above. Oh. A dronie. Oh, okay. That's what it's called. Yeah. And in the bigger box, it's the rolling one. This one is able to roll and to jump. And then take off. No, it doesn't fly, but it's able to jump, like, to a double top or something. So it's... Which one is the one that flies? This one. Okay. So one flies and can fall down and one roll... And can jump. And can jump. Yeah. So if he can jump, he can take... What can... How far can he jump? Um... How? I have to convert in feet for American friends. So 2.4 feet. 2.4 feet. That is 80 centimeters. So if I want to take, like I say, a real estate building, with the pool and the trees around and all that, I have to use this one. The one that flies. You will choose a larger version. Oh, I love it. Like this one is the toy, but we have like the one called the Bebop. That the photographer can use. Yeah. It's... This one is more expensive, of course. Yeah. It's 4.99 dollars. Oh, and then? But then this one has a HD camera. HD camera. Yes. So you just have it flying over your real estate property or whatever, and it will take... It will record like a video. Yeah. Yeah. And the stabilization system. I should contact the photographer I interviewed. The one who goes on balloons. Because it's very expensive for him to rent all the balloons. I guess so. So this would be a little bit more... And each time he has to rent the balloons. Here he would buy the 4.99 and use it many times. Yeah. Right? It would be his property. Exactly. Ah. So this is the real estate application. All right. All right. So just for those who probably didn't pick up everything, so this is basically at this point a toy for adults, you say, and maybe there's a small version of toy for child. Exactly. And who appreciated more, the child or the adult? The child gets so excited. Oh, because he sees something fly? Yeah. They are all excited when they see it. They are like, oh, I want it. Really? And it's so funny. So how will this fly? Because there's a thing that would turn and go on top? Yeah. Four preparers. So the preparers will... And will go on top of the ceiling of the house? Exactly. Oh, they're so cute. It's able to do some stunts. Like it can flip. And I like this one. It can flip. And then you put a little battery in it. Yeah. I like it. Awesome. I like that. And for kids, what we can do also with these drones is that we can program them. And since we are in the Silicon Valley, I think it's important. Like everybody is talking about coding. Yeah. Like little kids beginning to learn how to code things. They can code this? And they can code those products to have the mini drones. Jump? Yeah. Doing choreography or whatever. Oh. Like they say, I want you to go one meter straight and then turn on the ride. And then I want you to jump. Like they program it in their tablet. And the drone does it. Maybe I'll get this for my nephew. He's so cute. Yeah. He likes little things like that. So it will be a good surprise for him, right? Yeah. But it's on sale also in France, right? You said? Mm-hmm. We sell everywhere in the world. Oh. So in France, where is it sold? Lafnac. Lafnac? Okay. So do you target mostly children now? Yeah. Mostly? Okay. Exactly. With this kind of thing, mostly children. And then for adults, we would probably send... Go in photography magazines? Yeah. 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 Here it's really big. Photography is really big. Especially for your degree in photography. There's commercial photography. It's really big here in America, photography. So, well, you explained very well what it is. So it's a company that started, did you say, 10 years ago? 20 years. Oh, 20 years. My God. Yeah. I should fix my brain. 20 years and I still didn't hear about it. It must be... I must be bad. Okay. So, yeah. Maybe I'm not around this kind of stuff all day. So, 20 years, but the first model came out when? Be honest. 10 years ago? Yeah, really. You know when I began my internship with this company? It was not... Nobody knew the company. Okay. My friends were like, where are you going to work? Oh, yeah. It's like a parrot. This is like a bird. Yeah. So, this model came out how many years? Just to be honest. Last year. See? So, it's only one year. Yeah. So, we had the first version last year and... I don't feel so bad that I don't know about it. Yeah. And it was such a success that we decided to make a second version. So, this is the second generation of the mini drones. Okay. So, this one is six months maybe? They are not even installed. They will be installed in two or three weeks. Oh, sorry. This is breaking news then. Exactly. All right, all right. Exclusively for you. Okay. So, you still call them drones? Mm-hmm. Oh, they are all called drones? Yeah. We call them the mini drones because they are so small and so cute, but... Not part of the drone. To put people at ease that it's not a dangerous drone, can you tell us the safety feature of these drones? Sure. So, on any drone that is flying, as we have four propellers like this, what we do is just we implement in the software a feature that basically says when one propeller touches something, the motors have to stop. No injury. No injury. So, if I put my finger in it while it's flying... It will immediately stop. It will immediately stop. Just like the elevator, if he feels anything, it will stop. I like it. Okay. So, we have this kind of... There's a sensor there. Yeah. And there are a lot of sensors inside, so... You know it's a toy, but it's full of technology. Like, we have a pressure sensor, we have a barometer, we have all this kind of technologies integrated inside this small project so that it's able to always know where it is from the flow. Okay. If it's going... Upward. And everything, so... All right. So... I have safety in mind. Go on. All right. Bye. – Sous-titrage FR 2021